Bonjour mes petites calibrées, je vous retrouve pour le troisième tuto de cette semaine sur le thème Harry Potter par rapport au, soit le film, soit le livre, le prisonnier d'Azkaban et ce que je vous propose de faire c'est tout simplement le remontant que Hermione se sert dans le film pour pouvoir suivre plein plein de cours différents donc du tout on a bien sûr entre guillemets il fonctionne, ce serait magnifique si il pouvait fonctionner mais voilà, donc si tuto vous intéresse je vous invite pour commencer le remonteur de temps, il suffit tout simplement de faire deux bandes de même largeur donc dans de la fimo dorée et ensuite vous prenez tout simplement vos trois emporte-pièces donc les plus souvent vendus vous prenez le plus grand et le moyen et vous le mettez tout autour du bel emporte-pièce pour lui donner une forme ronde et n'hésitez pas à lisser la jonction entre les deux pour qu'on la voit presque plus donc pour cela vous vous aidez tout simplement d'un dotting tool ensuite vous prenez tout simplement une règle, une lame donc là moi je me sers de la lame tout simplement pour faire des petites remarques pour que les trous que je vais faire par la suite soient bien en face donc voilà tout simplement après la marque vous prenez un petit dotting tool et vous venez tout simplement faire un rond donc sur le moyen vous faites quatre ronds par contre sur le grand vous n'en faites que trois ensuite vous venez former donc un boudin et vous coupez deux morceaux de même longueur vous venez en former une petite boule et ensuite vous allez venir l'affiner d'un côté pour faire une espèce de pointe vous venez l'aplatir avec votre lame pour lui donner un effet plat donc vous faites ça pour les deux morceaux bien entendu et donc une fois cette étape terminée donc il suffit tout simplement donc de prendre une tige à oeil pour former le trou pour la cuisson en fait donc là vous l'enfoncez on va dire à moitié donc vous faites pareil pour le deuxième et vous venez lui redonner sa forme parce que vous l'avez un petit peu écrasé en mettant la tige à oeil ensuite vous venez prendre un morceau de fimo toujours doré donc assez épais vous venez faire à l'emporte pièce le plus petit et vous prenez encore un plus petit donc là moi je me sers d'un mini emporte pièce mais vous pouvez très bien prendre une grosse paille de chez mcdo ça marche également donc là vous formez deux trous l'un sur l'autre vous voyez tout simplement pour faire le creux de l'intérieur du remontant donc là vous enlevez la fimo au milieu vous venez prendre un de tigme tool et vous venez en fait faire des petits trous tout partout en fait à peu près à égale distance donc là je viens prendre mon hegan donc tout simplement pour pré cuire la création pour pouvoir mettre la tige à oeil à l'intérieur sans déformer la création donc je fais ça des deux côtés je le fais quelques secondes donc ça vous pouvez très bien le faire avec votre four là c'est parce que moi j'ai pisteu la chaleur donc là on vient prendre une tige à oeil donc là moi c'est la tête plate et en fait on vient tout simplement donc le passer à travers la création qu'on vient de faire et donc on vient là je viens d'isser les bords en fait comme on a enfoncé la tige la pâte c'est soulevé donc je viens tout simplement la redresser et donc vous mettez le tout à cuire tout ce que vous venez de faire vous le mettez à cuire une fois tous les éléments cuits donc vous venez prendre une tige à oeil vous venez le passer dans le premier cercle vous mettez une perle donc soit que vous avez soit que vous faites en fimo de la couleur or là vous venez prendre le cercle du milieu vous venez prendre deux perles blanches pareil si vous n'en avez pas vous pouvez les faire en fimo donc là moi j'en avais donc je les ai utilisés vous venez passer le tout à travers l'anneau du milieu donc là moi je me suis aperçu que j'avais oublié la pierre donc je mets la pierre et je passe le tout dans l'anneau du milieu donc voilà la première partie de la création montée donc là ensuite il suffit tout simplement de couper l'excédent et de plier la tige donc là cette partie est un petit peu plus difficile à monter donc vous prenez une tige à tête plate que vous venez passer dans le trou sur le côté de toujours du cercle du milieu vous venez prendre une perle et là vous prenez votre deuxième cercle et vous le passez tout simplement dans la partie sur le côté donc inversement de ce que vous venez monter en fait au départ vous venez vous avez monté horizontalement donc là vous venez le faire verticalement donc là vous coupez l'excédent vous mettez un petit point de colle et vous venez prendre une des pointes que vous avez fait vous l'enfoncez vous appuyez bien et donc le côté est monté et il ne vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté donc voilà votre retourne de temps est terminé donc voilà je vous montre un peu les étapes on voit un peu plus donc vous mettez deux tiges à tête plate de chaque côté et l'autre vous le mettez carrément dans l'autre sens pour que ça tourne dans les deux sens tout simplement donc en haut au dernier trou tout en haut vous n'oubliez pas de mettre une tige à oeil donc moi j'ai mis une tige à oeil que j'ai tout simplement replié pour pouvoir l'accrocher en pendentif ou en porte-clés comme vous voulez donc j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à aller voir toutes les autres tous les autres tutos de la team je vous mets en barre d'infos je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada